... Imprimé cet après-midi, le petit nouveau de la presse régionale, le journal de la Bretagne. Pas mal d'émotions. On va enfin pouvoir le lire. Oui, c'est comme un accouchement. Plus tôt dans la journée à Carré, les 12 journalistes de la rédaction terminent de rédiger les articles, les mettent en page et réalisent les dernières corrections. T'as pu changer la photo ? Sur le... Oui, la dernière Loire-Atlantique, je l'ai donnée à Sosy pour que la relise. Dans cet hebdomadaire, la Loire-Atlantique est traitée comme les quatre autres départements de la Bretagne historique. C'est innovant, mais en même temps, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait depuis tout ce temps, parce que ça paraît tellement une évidence pour plein de gens, à Nantes notamment, et à Saint-Nazaire aussi, qu'il était temps que quelqu'un relève enfin le défi. On est surtout parti d'une intuition qu'il manquait, que l'information était souvent très départementalisée ou très localisée et qu'il manquait une expression médiatique sur l'ensemble de la Bretagne. Notre seule ambition, en fait, c'est de donner une synthèse, une bonne synthèse de l'information en Bretagne toutes les semaines, de Nantes à Brest et de Rennes à Guingamp. Un territoire large et une actualité foisonnante. Politique, économie, sport, culture, les journalistes veulent être sur tous les fronts. C'est difficile parce qu'on n'a pas des équipes aussi grandes, évidemment, qu'un journal quotidien, mais en même temps, on doit sortir, on doit produire beaucoup, beaucoup d'articles. Donc ça va être un pari, on va voir, mais on l'aborde quand même avec sérénité. Un projet ambitieux, mais un peu risqué, à l'heure où les ventes dans la presse papier ne cessent de baisser. L'équipe du journal de la Bretagne veut y croire. Le premier numéro est tiré à 20 000 exemplaires, en vente de main pour 2 euros.